Bienvenue de semaine à tous, merci de nous suivre à travers ce magazine Kiosk de ce lundi 22 janvier 2024. Le plaisir est pour moi d'être devant vous pour animer ce magazine Kiosk. Alors nous avons deux invités ce matin, Pascal Orundje et face à Walter Koui. Avec eux nous allons donc analyser, décortiquer le discours du chef de l'État lors de son investiture pour son deuxième quinquennat. Nous allons en parler avec nos invités. Un autre sujet d'actualité ce matin, c'est la publication des résultats provisoires de législatives provinciales. C'était hier par la Commission électorale nationale indépendante. 688 députés sur 780 attentes ont été proclamées hier provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante. Nous allons en parler, analyser avec nos désinvités. Encore une fois, merci de nous suivre. Pascal Orundje, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à mon frère et confrère Walter. Depuis que l'année a commencé, on ne s'est pas vus. Bonjour à nos différents téléspectateurs. Une fois de plus, à vous Gisèle, merci pour m'avoir associé ce lundi, même si c'est habituel. Jeudi, ce lundi est particulier du fait qu'on a créé un philis. Le mandat passé est fini. Le mandat présent a commencé depuis les 20, à partir de la prestation de serment du chef de l'État. Et donc, il a été de votre part sage de m'avoir invité pour que je donne un point de vue à ce mandat qui commence. Les défis qui sont pour le pays, les points de vue, comme vous aviez dit, avancés par le chef de l'État. Les attentes de la population, nos petits conseils pour que finalement, on atteigne les objectifs ultimes pour la population. Pour cela, en tout cas, merci. Je crois que nous allons faire un bon exercice pour la satisfaction de nos différents téléspectateurs. Merci Pascal Oudjala. Au acteur Couille, bonjour, bon début de semaine. Merci beaucoup, Mme Gisèle. Meilleur vœu à mon aîné Pascal, que je revois comme il l'a dit, on ne s'est pas encore vu. Aussi bien sur la route que sur le même plateau de télévision. Nové, le meilleur pour lui. Merci beaucoup. Ses analyses, sa pertinence, sa réflexion, nous inspire depuis beaucoup d'années. Aux téléspectateurs de CCPV, nous disons merci pour l'attention et surtout pour les messages que nous recevons en privé. Les encouragements, les observations, nous devons plutôt savoir qu'on ne fera pas l'unanimité dans notre façon de réfléchir. Mais c'est ça la démocratie. Quand un point de vue n'a pas satisfait un, ne vous sentez pas lésé, c'est comme ça que nous réfléchissons. Et puis, on ne vient pas ici pour faire l'unanimité, on vient pour réfléchir, pour analyser et des fois donner un point de vue. Merci beaucoup. Alors, pas clair que je reste avec vous. Il y a deux sujets, discours du chef d'État, publication des résultats. On commence par la publication. Non, même, non, le discours et puis... Après la publication. Alors, la publication et le discours du chef d'État, il a été investi le 20 janvier pour un nouveau quinquennat. Alors, il a fait un discours. Je ne sais pas si nous devons commencer d'abord par l'organisation même de cette cérémonie. Comment vous avez apprécié ? Non, sur le plan organisationnel, du moins, je peux coter à 70%. C'était une réussite. Seulement qu'à la prochaine fois, il faut limiter l'accès dans la zone où se déroule la manifestation. Parce qu'il faut le savoir, plusieurs députés et certains ministres n'ont pas eu la possibilité d'accéder parce qu'il n'y avait plus de place. Donc, tout était rempli. Les gens se sont marchés dessus pour certains. Je comprends que ce soit les militants. Mais pour prévenir des risques de mouvements de foule, quand on dit que le stade, c'est 80 000 places, il faut respecter les normes pour que le dérapage ne survienne pas. J'ai eu beaucoup de plaintes de certains cadres de l'administration publique, des hauts fonctionnaires, des gestionnaires des entreprises et même des députés qui n'ont pas trouvé de place ou même des ministres pour s'asseoir. C'est l'euphorie, l'engouement, mais il faut... Il n'y avait pas des places réservées pour eux, des ministres quand même. Mais les places sont réservées pour autant de ministres. Vous êtes peut-être en retard. Il y a un haut cadre qui arrive qui n'a pas une place. On le canalise là où on trouve un vide, pensant que le ministre ou les députés ne viendra pas. Et ce qui est arrivé, nombreux députés n'ont pas... Ils étaient là, mais n'ont pas pu accéder dans le stade et même des paisibles citoyens. Mais c'était une réussite sur le plan organisationnel. Aucun incident, pas de blessés. On n'a déploré aucun blessé, pas de casse. Nous devons nous féliciter pour ce sens de responsabilité qui vient petit à petit. Mais nous souhaitons que même pendant les événements sportifs, que nous ayons cet esprit-là d'accéder dans les concessions ou nos stades. Et puis ressortir sans casser, même quand nous perdons le match. Parce qu'on dépense beaucoup d'argent pour rénouveler ou réhabiliter les infrastructures. On doit les laisser en bon état pour que le pays ne revienne pas à dépenser, dépenser, dépenser. Mais s'agissant du discours du président de la République... Je vais revenir sur le discours, le temps pour Pascal de parler aussi de l'organisation. Pascal, on vit beaucoup, mais aussi des... J'espère qu'on a fait une remarque, une observation. Le fait que tout a été arrangé en moins de temps, dans un laps de temps. Les avenues, les décorations, choses qu'on pouvait les faire récemment, quotidiennement. Très merci, merci pour la question. Mais je veux revenir à la problématique. Je veux saluer ici nos Léopards qui sont en pleine canne. J'ai vu leurs engagements à travers le match qu'ils ont délivré hier avec... Ou face au Maroc, sinon au Marocain. Ça a été exceptionnel. Parce que peu de gens ont pu croire que nous allions prester de cette façon-là. J'ai eu l'impression, de mon point de vue, que nous avons une bonne équipe maintenant. Question de bien les mettre dans des postes qu'il faut. Et ils pourront nous ramener quelque chose de bien au pays. En tout cas, il faut encourager. Même si, quelque part, il y a des ratés, c'est normal. Dans le sport, en tout cas dans l'ensemble, je pense que nous avons une belle équipe aujourd'hui qui mérite nos encouragements. Je crois que le dernier match avec la Tanzanie, il sera en mesure maintenant de remporter pour que finalement, on obtienne au moins 5 points pour la qualification. Et l'organisation, Walter l'a dit, à juste titre d'ailleurs, « Mais la première considération, c'est que j'ai vu, quand le quartet du chef de l'État quitte la cité de l'Union africaine jusqu'au stade des martyrs, il y a des parties où la route n'a pas été soignée. Et surtout, quand vous prenez à partir de l'IAC jusqu'au stade, vous verrez que jusqu'au palais du peuple, au milieu, là, il y avait des sables. Et le véhicule venait là, les deux pieds, les deux pneus étaient, et les sables étaient entre les deux pneus. Et ce n'était pas beau à voir. Les chefs a vu ça. Et toujours, ceux qui n'apportent pas un plus au chef, et c'est là que je viens d'insister aujourd'hui à travers l'émission, qu'on tienne compte sur des gens qui peuvent l'appuyer convenablement, le choix des gens ou des animateurs. Deuxième considération, comme vous l'avez dit, j'ai constaté que les petits travaux d'embellissement ont été réalisés à quelques jours de la manifestation. Je vous ai toujours dit ici, c'est comme à l'époque avec la francophonie, c'est comme à l'époque avec... L'arrivée du parc. Je pense que c'est fou. Il est là-bas, il y rentre, il est chez lui, il est dans des grands hôtels, ainsi de suite. Il ne sait pas rendre compte. Nous avons été dans des cabinets, il y a des conseillers qui ne savent pas, en tout cas approcher le chef, dire des choses que le chef ne va pas apprécier. Il y a beaucoup de conseillers qui ne sont là que pour dire oui à tout ce que le chef dit. Et ça, ce n'est pas une façon d'aider le chef. Troisième considération, cette fois-là c'est trop positive, c'est la présence de plusieurs invités, la présence de plusieurs chefs d'État. Mon point de vue, depuis que nous avons commencé les élections en 2006, 2011, 2018 et 2023, soit aujourd'hui, sinon 2024, parce que la présitation est faite en 2024, c'est la première fois pendant la présitation de cérémon qu'on ait beaucoup de chefs d'État. C'était 18, hein ? 18, avec plusieurs délégations. En 2018, c'était un seul chef d'État. Parfois c'est un seul, parfois c'est rien, tout ça, ainsi de suite. Mais 18, c'est extraordinaire. Ça voudrait dire quoi ? L'acceptation du pouvoir est sur le plan national et sur le plan international. Et voilà pourquoi le défi devient énorme. Pour le président, qui, de l'extérieur on l'apprécie, de l'intérieur on l'apprécie. Face à ce défi, quel sera son comportement ? C'est là le contenu de votre analyse, le deuxième volet de votre question, lorsque nous allons analyser le discours. Et voilà la pertinence même de la charge qu'il a pour les cinq ans à venir. Et donc, nous espérons qu'en ayant, en tout cas, des bons collaborateurs à ses côtés, son discours aura finalement le sens. Si c'est avec les mêmes collaborateurs qui ne savent pas l'appuyer, ça veut dire à ce moment-là, nous risquerons de tourner à rond, alors que les Congolais ont porté le choix et l'espoir sur Félix Tchisekedi. Et totalement, il faudrait le dire. Alors, avant son discours, il y a eu certaines personnalités, personnes, hommes de Dieu, qui ont pris la parole. J'aimerais qu'on s'y penche, parce que Pascal a parlé de collaborateurs. Il y a l'apôtre Dallot qui a parlé. Nous en avons marre dans sa prière de voleurs. C'était quand même un message fort qui vaut son pays en dehors. Oui, rappelez-vous que les voleurs, nous ne cessons de les dénoncer depuis le procès sans jour. Aucun, aucun de tous ceux qui avaient été accusés des détournements des déniers publics n'ont fait réellement la prison, n'ont été condamnés jusqu'au dernier dégré. Non, tous sont libres, très libres. Je le disais ici, l'année passée, il n'y a que deux personnes qui ont été condamnées. C'était des fonctionnaires, l'inspecteur général de l'EPST et puis l'ancien directeur du SECOP. Eux, parce qu'ils sont fonctionnaires, si c'était des politiciens, ils seraient déjà libres. Ils sont toujours en prison. Ils sont en prison jusqu'à ce jour. Et pourtant, tout le monde sait que ce n'est pas l'inspecteur général de l'EPST qui vend les bulletins dans les écoles à travers la République. Tout le monde sait que ce n'est pas le directeur national du SECOP qui paye tous les enseignants. Lui reçoit les listes, quelqu'un peut se tromper ou il peut y avoir quelqu'un qui a fait la magouille. Mais comme chef, on l'a, je dirais, injustement sanctionné. Mais si c'était des politiciens, ils seraient dehors. Procès sans jour, Tchil et Jelou et toutes les dénonciations ces cinq dernières années, aucun. Nous savons ce qu'est notre justice. Et moi, j'ai dit, j'ai toujours dit, le premier chantier qu'il faudrait faire en République démocratique du Congo, c'est l'homme. Joseph Kabila disait qu'il n'a pas réussi à formater le Zahiroua. Et le président de la République ne l'a pas fait lors de son premier quinquennat. Mais j'ose croire qu'avec ce second et dernier, il doit faire de telle sorte qu'il puisse commencer à formater le Zahiroua ou le Congolais que nous sommes. Parce que nous marchons comme les pieds en l'air et puis la tête en bas. Les antivaleurs sont devenus des valeurs. Les hommes sérieux, on les trouve comme moins sérieux. On les appelle des Zobas. Yomuto Obonisa Moko. C'est une phrase courante que nous écoutons tous les jours. Quand quelqu'un veut poser un acte noble, un acte patriotique, on lui dit, est-ce que c'est toi qui vas réparer ce pays? Vous voyez même le spot de l'IGF quand, entre guillemets, fiston, mafinga, saïs, saïké, son excellence est arrêté. Il est dénoncé par un collaborateur. Il demande au collaborateur, c'est Yomuto Kole Sabanana. C'est ça au juste. On pense que quand on est là, c'est pour se servir. Et même dans votre famille, si vous ne le faites pas, on vous traite des Zobas, on vous traite des Yuma. Généralement, c'est comme ça. Et pourtant, les hommes des valeurs, ce sont des matières rares. Ce sont des personnes qu'on doit rechercher, qu'on doit placer ça et là pour relever le défi du développement. Nous sommes un pays chantier. Il y a presque tout est à refaire dans ce pays. On ne doit pas jouer. D'où nous souhaitons que cette prière, qui n'est pas seulement du pasteur Dalo, mais que de tous les Congolais, se matérialise. Il faudra vraiment qu'on mette hors d'état de nuire tous les voleurs. Est-ce qu'on va les mettre seulement par cette prière? Quelle est la manière la plus efficace? Non, non, madame. La plus efficace. Il revient au président de taper du poing sur la table. Les services d'intelligence sont là, non pas seulement pour traquer les réunions des opposants. Ils sont là aussi pour voir qui détourne, qui fait des faux mouvements, qui fait la contrebande, qui est dans telle coopération, dans tel dossier mafieux avec des indo-pakistanais. Ils le savent, malheureusement. On ferme les yeux parce qu'on a touché quelque chose. Mais du moins, il suffit qu'on donne aux services d'intelligence la mission des traqués. Vous verrez qu'en peu de temps, on va dénicher. Autant on le fait pour les Koulounas. Voyez-vous avec la police, quand on dit non, cette semaine, on va arrêter les Koulounas. C'est par centaines qu'on les présente. C'est-à-dire qu'on connaît où ils sont et comment opèrent-ils. Et quand on veut les arrêter, on le fait facilement. Autant les services d'intelligence savent qu'ils font du mal dans l'administration, qu'ils pillent le trésor public. C'est question de traquer toutes ces personnes. Ils ont le pouvoir, aussi bien la justice a le pouvoir, l'IGF a le pouvoir de demander telle pièce comptable pour savoir comment l'entreprise a été gérée, comment le ministère a été géré. Mais le problème est que ces gens-là se retrouvent dans la même famille que le chef de l'État. Et il m'a dit, quelqu'un un jour me disait, est-ce que les loups peuvent se manger entre eux ? Moi, je lui ai dit non. C'est l'argent du contribuable, c'est l'argent de tout le Congolais. Ce n'est pas l'argent des loups pour que les loups mangent seuls sans le peuple congolais. Mais on a vu des loups qui ont été invalidés aussi, les gens de l'Union sacrée, par exemple, avec la CENI. Non, je ne voudrais pas trop commenter sur ce processus chaotique des élections. J'ai vraiment tourné cette page, mais si on doit dire quelque chose sur ces élections. C'était tout sauf des élections. Au regard des plaintes et réclamations, aussi dénonciations des sociétaires, même de l'Union sacrée. Nous risquons d'avoir une Assemblée nationale des machinistes. Là, c'est un autre sujet. Des machinistes à l'Assemblée nationale. C'est le deuxième sujet. C'est pour dire que nous devons être sérieux. On ne doit pas perdre le temps. Le monde ne sera pas là. L'Afrique ne sera pas là à nous attendre. On doit faire de telle sorte que notre pays soit bien géré. Et au chef de l'État, de se choisir des bons collaborateurs. C'est quelqu'un qui se comporte comme... Moi, j'ai dit qu'il est trop humaniste. Il doit, cette fois, frapper et aller de l'avant. Parce que s'il ne le fait pas, on continuera toujours à se plaindre. Et on dira, non, le chef ne frappe pas ses collaborateurs, même quand ils sont véreux. Et il doit vraiment frapper cette fois. Alors, dans son discours, Pascal Lohondje, le chef a dit ne pas revenir sur les erreurs du passé. Les voleurs dont a fait adhésion l'apôtre d'Alo font aussi partie de ces erreurs du passé. Il faut énumérer ces erreurs. Héraclite d'Éphèse m'apprend. Tout coule. Tout passe. Rien ne demeure. Nous avons eu le premier mandat. C'est fini. Le deuxième mandat a commencé. Il va finir dans cinq ans. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ? C'est bien faire pour créer une distinction, pour avoir la référence, pour qu'à chaque fois, lorsqu'on parle des pays, qu'on pense à Félix-Antoine Tchisekedi, qui aura géré le pays pendant dix ans, qui a bénéficié la confiance totale de la population. Il n'a plus le droit et l'erreur cette fois-ci. Mais ne pas penser qu'il va sortir demain après-demain, c'est mal comprendre les choses. Comprendre déjà aujourd'hui que demain après-demain, son mandat prendra fin, voudrait dire qu'aujourd'hui, il faut laisser des empreintes. Nous le disons avec Walter, les empreintes voudraient dire en même temps avoir des gens qui accompagnent correctement votre vision. Mais son pasteur qui a prêché la fois passée au stade, il n'a pas dit autre chose que ce que dit Godempoï chaque jour. Il n'a pas dit autre chose que ce que dit Pascal chaque jour. Il n'a pas dit autre chose que ce que disent les Congolais chaque jour. Il dit des gens entendus. Il dit des gens entendus. Alors comment c'est des gens entendus ? Mais seulement leur contexte, n'est-ce pas, a fait que son point de vue soit plus entendu. Mais le vœu de chaque Congolais chaque jour est d'avoir des dirigeants qui canalisent les efforts vers les intérêts communs. Pascal, vous parlez du déjà entendu, mais c'est-à-dire qu'il y a déjà d'autres personnes qui ont parlé de ça. Mais pourquoi c'est difficile de mettre fin à cette histoire ? La corruption, le vol, comme vous l'analysez, comme si c'est systématisé chez nous. Vous êtes ministre, vous êtes mandataire. Ce que vous n'aviez pas bénéficié correctement ou logiquement, et vous serez applaudi par la masse d'avoir mal fait contrer la même masse. C'est-à-dire ? Un voleur, celui qui a pris l'argent de l'État, l'argent des contribuables Congolais, souvent est applaudi par les mêmes contribuables. Un exemple, vous allez à Kingaboua aujourd'hui. Aucune route. Les conditions très déplorables. Quand il pleut, le véhicule ne s'est pas passé. Kingaboua, un quartier proche ici, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Mais on applaudit, et les mêmes sont toujours élus. À qui la faute cette fois-là ? C'est la population. Pas seulement Kingaboua, vous allez prendre beaucoup de coins comme ça. Et donc, nous avons la responsabilité en même temps. Voilà pourquoi maintenant. Parce que dans le discours du chef, il a commencé par énumérer ce qu'il a déjà entendu, ce qu'il a entendu pendant la campagne. Donc c'est lui qui connaît, c'est quelqu'un qui connaît toutes les réalités, toutes les difficultés. Justement, il connaît toutes les difficultés aujourd'hui. Il n'a plus d'effort à fournir pour la réalisation de telle, telle ou telle chose. Mais la question revient sur, qui peut l'accompagner pour réaliser telle ou telle autre chose ? En cinq ans passés, il n'y avait personne pour l'accompagner ? Non, ce n'est pas qu'il n'y avait personne pour l'accompagner. Et comment ça va se passer pour les cinq ans pour que ça se concrétise ? Et vous avez posé la question, il dit les erreurs du passé. Ça veut dire que peut-être qu'il n'a pas compris le genre d'homme. Mais aujourd'hui, il a un tableau devant lui, il comprend qui est qui. Qui peut m'accompagner pendant cette période cruciale de cinq ans pour laisser les empreintes ? Qui ? A tel domaine qui ? A tel autre qui ? Dans les infrastructures, par exemple, parce que je suis toujours là. Est-ce que vous voyez, par exemple, son ministre des infrastructures ? Être ministre de la République dans ce domaine. Le ministre des infrastructures, vous le voyez vraiment ? Si le chef le reconduit, c'est que nous allons dire qu'il y a quelque chose. Mais on l'a laissé tout cet homme. Est-ce que vous voyez le ministre de l'Agriculture, ce qui permettrait que notre économie soit assise ? Être reconduit dans sa manière de faire le travail. S'il le reconduit, nous allons regretter. Quand vous prenez le ministre des petites et moyennes entreprises, un secteur qui peut soutenir notre économie, qui ne protège même pas le petit commerçant congolais, être reconduit, c'est ce que nous allons dire ? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'à le reconduit, c'est autre chose. Quand vous prenez le ministre des commerces extérieurs, s'il le reconduit, nous allons dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que c'est ce qui permettrait finalement que notre économie également soit assise. Mais quand vous regardez la manière dont les choses se font avec l'OCC, mais nous devons dire des choses. Voilà pourquoi le chef doit avoir de bons collaborateurs cette fois-ci, pour que le travail soit correctement fait pour l'intérêt des Congolais. Parce que lui-même comprend les difficultés des Congolais. On ne peut plus aujourd'hui accepter les mêmes collaborateurs qui visiblement les Congolais voient qu'ils n'appuient pas, ce qui est plus important, être encore reconduit. Nous allons insister, cette fois-ci, sans mettre des gants, pour qu'il n'y ait pas échec. L'emploi, comme l'a dit le chef, la stabilité de notre monnaie, l'émergence de notre économie, le défi de la guerre... Ça, c'est les objectifs. Non, mais je termine. Le défi de la guerre, ces histoires, ou sinon ces défis, ne peuvent trouver solution que lorsqu'il y a des gens qui vont l'appuyer. Et pour cela, nous sommes ici en train d'insister pour que ce choix soit plus judicié et conséquent. Merci, Pascal. Walter Koui, les erreurs du passé. S'il faut énumérer ces erreurs, je ne vous dirai pas. Je ne voudrais pas revenir sur les erreurs du passé. Il y en a assez. Et lui-même, quand il les reconnaît, c'est qu'il a pris conscience de ce qui s'est passé et il compte foncer de l'avant pour que nous puissions, comme il le conclut lui-même dans son discours, il dit, je cite, « Enfin, l'ère du renouveau lancée par un quinquennat que rien ne détournera de sa volonté de réaliser une République démocratique du Congo plus unie, plus en sécurité et plus prospère pour la prospérité. » Donc, il reconnaît que cette fois, plus rien ne doit revenir. Mais moi, je voudrais plutôt revenir sur les éléments les plus essentiels, les six points les plus essentiels brossés dans ce discours, notamment... Les six objectifs de son quinquennat. Oui, les objectifs. Il était très succès. C'est un discours d'une trentaine de minutes, là où les gens entendaient des heures et des heures comme des coutumes quand il s'adresse à la nation. Donc, il y a six piliers majeurs pour... Dans ce discours, autour desquels l'action ou ce quinquennat s'annonce, la sécurité, l'emploi, la stabilité de l'économie, développement, disons, route, des déserts agricoles, interconnexion des provinces, l'accès aux services des bases, le renouvellement ou rédynamiser l'administration publique. Mais moi, j'ai plus tapé sur l'administration publique. C'est le maillon faible. Et pourtant, elle devrait être la colonne vertébrale de notre pays. C'est comme ça que ça se passe partout ailleurs. Mais ici, en République démocratique du Congo, l'administration publique, c'est comme une poubelle. On recrute à un des autres. On peut même recruter sans appel. Donc, sans besoin. Mais on recrute, on continue de recruter les gens. Quand le ministre Bungongo prend les arrêtés, une centaine d'arrêtés, en décembre 2018, il dit ceci, je me dis, dans son discours. Ce sont les derniers arrêtés que nous prenons, des régularisations des agents qui travaillent pour l'État, mais qui ne sont pas en ordre ou que l'État n'a jamais reconnus. Le régime Kabila passe, Tshisekedi arrive, le gouvernement Iloukamba entre, c'est Mme Yolande Bungo qui est nommée ministre de la fonction publique. Elle vient maintenant faire le contrôle physique des dossiers, des gens qu'on a récrutés, qui sont bénéficiaires de l'arrêté et des numéros matriqués. elle découvre que plus de 100 000 personnes n'avaient pas des dossiers physiques. Mais ils étaient là, déjà engagés. La question que moi, je me suis posée, mais comment se fait-il qu'on a engagé les gens sans leur demander leur diplôme ou expérience et ainsi de suite ? Est-ce, M. le ministre, dans une entreprise de votre papa, vous pouvez faire ça. engager quelqu'un et puis par après, vous demander qu'il vous amène son diplôme ? Les partisans des partis politiques... Malheureusement. Et ce n'est pas terminé. Qu'on récompense. Ce n'est pas terminé. j'ai cru que ça n'était fini avec Bongongo en 2019. En 2018. En 2019. Mme Yolande elle-même qui disait que nous sommes en surnombre. On ne saura pas mécaniser les gens. Certains risquent de ne pas être payés. On doit d'ailleurs dégraisser les effectifs parce qu'on est au-delà des capacités. Elle prend elle-même des arrêtés. Pourtant les numéros matricules qui commencent déjà à partir de 1 300 000 et puis vous allez vous monter. On ne se limite pas là. Mme Yolande part. L'IAO arrive. On ne mécanise pas ceux qui avaient déjà été engagés par Bongongo. Tel que je vous parle là, le ministre de la fonction publique continue de prendre des arrêtés entre parenthèses des régularisations et pourtant ce sont des fausses régularisations. Ce sont des agents qu'on est en train d'injecter dans l'administration publique. Et c'est comme ça que ça va marcher. Le président ici parle de la nécessité de rédynamiser pour travailler pour une administration des qualités. C'est en injectant. Nous avons une administration pléthorique où il y a beaucoup d'ignards, beaucoup d'incapables. Toutes les mamas qui vendaient les maléos autour des bâtiments publics sont devenus des fonctionnaires. Tous ceux qui faisaient les cabines ont aujourd'hui pour la plupart des numéros matriculés. Est-ce que c'est comme ça qu'on va faire avancer le pays ? Ce ne sont pas les ministres qui travaillent. Les dossiers sont étudiés de fonds en comble par l'administration avant que le politique ne prenne la décision. Malheureusement, chaque ministre qui arrive pense que c'est son heure. Il doit injecter tous les siens dans l'administration publique. travailler au contraire pour que l'État, les investisseurs privés créent des emplois. Mais au jour d'aujourd'hui, l'État reste le seul employeur. Vous pouvez avoir un ami dans une banque qui cherche à avoir un numéro matricule dans l'administration publique. Parce qu'il sait que là, c'est la poubelle. Je peux aller au travail ou pas. On va me payer. Malheureusement, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on va avancer. Un autre élément, je me rappelle en 2012 ou 2013, le premier ministre Matata avait pris un décret ou une circulaire interdisant tout récrutement sauvage dans l'administration publique. Nous sommes fin 2011-2012. À cette époque-là, le gouvernement vient de signer des conventions avec la Banque mondiale. En fait, 2011 et 2012, c'est Mozito. Matata, c'est 2012. 2012, oui. Début 2012. Oui, c'est un peu oui. Donc, le gouvernement vient de signer sous, comme vous l'avez dit, avec Mozito, une convention avec la Banque mondiale pour moderniser, rédynamiser l'administration publique. Quand Matata arrive, la première décision, c'est de faire annuler tous les faux arrêtés des gens qu'on appelait vulgairement NU, qui étaient dans l'administration, mais en réalité, qui avaient des faux arrêtés parce qu'on leur attribuait des numéros matricules qui existaient déjà. Ou certains étaient un garçon de 25 ans, mais qui a le matricule qui commence par 200, alors que les matricules 200, c'est pour les vieux papas qui ont commencé vers les années septembre, 80. Matata a mis de l'ordre. Il a dit en son temps qu'il n'y a que deux chemins par lesquels vous intégrez l'administration publique. Soit vous passez par le programme Jeunes Professionnels, soit par l'ENA. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, que ce soit Bongongo, que ce soit Bongongo, Madame Yolande et aujourd'hui Liyaou, sont en train d'injecter les gens dans l'administration publique sans passer par le circuit normal. Et je crois que nous n'aurons pas à cette allure, nous n'aurons jamais une administration de qualité qui réponde aux aspirations de notre population. Il faut des réformes partout. Les réformes ont déjà été lancées, mais le problème c'est les appliquer. Les gens qui viennent les mettre de côté, ils préfèrent donner du travail au leur. Alors, ces six objectifs énumérés par les chefs d'État pour ses axes prioritaires de son nouveau quinquennat, est-ce qu'en cinq ans il saura les réaliser ? Parce qu'on dit qu'on ne construit pas un pays. Non, je le disais en off avant de débuter cette émission, Félix Tshisekedi ne va pas bâtir ce pays en cinq ans qu'il reste. Mais le plus essentiel c'est déposer des actions et ainsi de suite celui qui viendra après lui va continuer. Autant Joseph Kabil avait laissé le boulevard avec quatre ébandes, Félix y a mis les sauts de moutons, il y a mis des échangeurs, on peut les appeler échangeurs ou sauts de moutons. Et c'est comme ça donc, au nom de la continuité de l'État il ne peut pas dire que je ferai tout seul. Non, il ne fera pas tout seul. Cinq ans, cinq ans après disons, en dix ans il fait quelque chose mais la République démocratique du Congo un pays chantier comme celui-ci c'est pas en dix ans qu'on va le battre. C'est impossible. Impossible. Je dirais même pas à 20 ans mais je crois que si nous avons un programme, un projet ambitieux animé par des hommes sérieux en 25 ans on peut voir un pays débout. Mboutu a fait 32 ans. 32 ans, au début il avait bien commencé mais après il a chuté. Rappelez-vous quand on a commencé quand il a commencé à bâtir la cité de l'Ancelé la RTNC barrage d'Inga rappelez-vous pour finir que vous quittez Kinshasa le goudron c'est limité à l'aéroport d'Enjili de l'aéroport d'Enjili jusqu'à Kikwit pont et goudron premier pont tout ce qu'il y a comme pont c'est sous Mobutu voyez un peu ce sont les actions qu'il a laissées bien que Mobutu a fait du mal dans ce pays et pourtant il avait toute la possibilité mais il a laissé au nom de la continuité de l'état on ne devra pas se cramponner au pouvoir on fait des actions et quand on quitte c'est lui qui vient continuer alors il y a aussi la main tendue à l'opposition pour reconstruire les pays il y a dit des chefs de l'état qu'est-ce que vous pensez de cela ? non on ne va pas construire le pays avec l'opposition l'opposition ne sera pas dans l'exécutif l'opposition va apporter le contrepoids pour asseoir la démocratie simplement on ne va pas construire le pays avec l'opposition on construit le pays avec la matérialisation de la vision et bien entendu comme nous avons dit avec des collaborateurs qui comprennent votre vision et traduisent cela à l'intérêt de la population alors qu'est-ce qu'on donne à cette main tendue dont il a fait la vision cette main tendue c'est la volonté du constituant qui a voulu qu'on ait un porte-parole de l'opposition pour apporter l'équilibre et la respiration démocratique c'est simplement ça ça ne peut pas être une priorité pour une analyse mais Walter aborde la question de l'administration moi je prends la question des infrastructures le projet 145 territoires je souhaite qu'on commence par l'évaluation on a eu trois partenaires CFF PNUD et BSECO chaque territoire devrait bénéficier au moins en tout cas pas moins de 10 infrastructures chaque territoire centre de santé hôpital et bâtiment administratif où en sommes-nous à ce stade parce que nous savions que le PNUD n'avançait pas bien n'évoluait pas bien avec la réalisation de ces travaux c'est plutôt le BSECO et le CFF malgré tout mais il faut une équipe qui puisse maintenant évaluer ce qui a été fait et penser sur ce qui devrait être fait au deuxième volet le deuxième volet de ce projet c'est les routes la priorité sur le développement c'est la route sinon les routes mais malheureusement les projets qu'on amène pour qu'on aille tel tronçon pour la réhabilitation posent des problèmes je prends le cas du Saint-Courou on va chercher une société fictive une société fictive on crée les documents on introduit et on finance on donne les enjeux pour la réalisation du projet le premier projet c'est la route qui part de Lodja jusqu'à Benadibélé mais on s'est posé la question jusqu'au jour d'aujourd'hui les travaux n'ont pas commencé simplement parce que ceux qui sont derrière ce projet ont bien voulu gagner l'argent en créant une société fictive et voilà la matérialisation pose des problèmes à Lodja par exemple il y a un grand ravet c'est le même cas le chef de l'état lorsqu'il a fait l'itinérance la fois passé du Grand Kassai il s'est rendu compte de cette situation et il a estimé qu'il fallait rapidement trouver solution à ce ravet qui consommait pratiquement plusieurs maisons après on va créer une société fictive non les tétérations sont extraordinaires on va créer une société fictive deux enjeux à peine et depuis l'or jusqu'aujourd'hui si on essaie de 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 jeter un peu de sable demain c'est la pluie ça emporte tout et rien n'avance si à travers le pays dans la nécessité de construire les routes ainsi de suite on va développer un tel comportement par les acteurs c'est que rien de spécial ne sera perceptible et voilà pourquoi moi je suggère aujourd'hui qu'on crée une agence de contrôle sur la réalisation de tous les projets ce n'est pas l'IGF mais juste donner les informations au chef de l'état encore une encore une c'est très important c'est encore sortir de l'argent non non il n'y a pas de problème il y a l'IGF il y a beaucoup des structures c'est important parce que vous pouvez aller auprès du chef chef vous allez au gouverneur de Kinshasa voilà cette route jamais rien ici rien n'est fait ici rien n'est fait le chef a le tableau le projet que vous aviez donné c'était pour qu'on réalise dans 5 mois nous sommes au bout de 5 mois on n'a rien fait pourquoi ? parce qu'il y a eu des rapports qui permettraient que le contrôle soit fait et pour qu'on réalise les travaux rapidement c'est de cette manière qu'on va évoluer tu vois au Sankourou le projet de la réapplication de la route qui mène de Lodja jusqu'à Dibélé non là on a créé une société fictive et comme ça on peut prendre des décisions on peut sanctionner ainsi de suite mais laisser les choses dans cet état je crois qu'on peut encore avancer sans un résultat palpable essentiel alors maintenant le défi étant énorme mais il faut des agences encore des contrôles il faut multiplier plutôt ces agences des contrôles on ne peut pas budgetivore il doit aussi être au contact avec la population l'argent l'argent qu'on vole n'est ce pas si on peut canaliser pour le contrôle mais c'est très important merci Pascal on risque de ne pas aborder le deuxième sujet on a quelques minutes sur ça Walter les résultats provisoires de législatives pour passer rapidement à répondre à cette question je voudrais revenir sur ce que mon aîné Pascal a dit au départ ces projets ou ce programme du développement des 141 territoires étaient bons ça souffre maintenant à l'étape de l'exécution moi je me demande d'ailleurs pourquoi on n'a pas par exemple pour les hôpitaux réhabiliter tous les hôpitaux généraux des références dans chaque territoire que d'aller construire comme j'ai vu quand on circulait avec pendant la campagne du président de la république on a conçu des petits dispensaires dans des brousses parce que un leader du coin est dans l'union sacrée il veut qu'il voulait pendant la campagne électorale dire aux gens que voilà c'est lui qui a fait ça c'est lui qui a fait ça malheureusement c'est ce qu'on a fait et pourtant on devrait réhabiliter tous les bâtiments publics dans chaque territoire dans chaque secteur les belges nous ont laissé ces infrastructures là dans tous les territoires vous trouvez des bâtiments hôpitaux maisons des magistrats tribunales on devrait refaire ça pourquoi aller mettre des histoires en brousse où il n'y a même pas d'habitation c'est vraiment triste on doit voir au plus près le ministère des ITPR mais ce sont des résultats des élections aussitôt publié aussitôt tout le monde s'est jeté sur Nanga non sur Déni Kadima Déni Kadima la machine on aura beaucoup de députés machinistes dans les différentes assemblées aussi bien nationales que provinciales parce que les agents de la CENI étaient devenus des commerçants ils ont coopéré avec les acteurs politiques qu'on se le dise autant on a sanctionné ou on voudrait sanctionner les acteurs politiques nous attendons la CENI publier les décisions aussi sanctionnant ces agents des gens qui viennent avec des machines à 10h à midi et puis à 16h ils disent que les piles sont en panne quand tout le monde se retire du lieu ils contactent des députés pour vendre des bulletins des votes ça s'est passé moi j'ai des cas avérés aussi bien à Kinshasa qu'en province la cour constitutionnelle on suppose qu'elle sera sérieuse pour dire le droit afin de rétablir ceux qui ont perdu perdu dans leurs droits sinon on aura des assemblées des machinistes et pourtant alors la liste on a vu l'union sacrée toujours en tête on a vu les mêmes personnes sont revenues c'est aussi ça la maladie de l'Afrique et ses peuples quand une coalition est au pouvoir elle gagne toujours malheureusement jusqu'à ce que l'opposition aussi n'a pas battu campagne parce que Kinshasa par exemple pour Kinshasa ça me surprend qu'il n'y ait aucun député provincial de l'opposition est-ce qu'aucun candidat de l'opposition n'a battu campagne Fahul n'avait pas de député non Fahul était le seul ensemble les plus focalisés du côté non le leader le leader l'ensemble bien sûr Moïse Katoumbi est originaire du Katanga au nom du vote tribal ou sociologique comme c'est selon on a vu Maïk Moukeba battre campagne ici on a vu moi je connais nombreux candidats de l'opposition qui ont battu campagne on ne les a pas réellement élus c'est ce que les machines disent mais il y a des députés machinistes ils sont là ils ont bourré les urnes on a élu Salomon en prison mais il a été élu meilleur d'ailleurs dans son coin malheureusement malheureusement ça sera très bizarre d'avoir une assemblée provinciale dans la capitale sans opposition ça sera comment voyez-vous d'abord avec Maïk qui tout le temps interpellait le gouverneur on l'avait jeté en prison on a dit qu'il dérangeait et ainsi de suite mais aujourd'hui on dit que le gouverneur Ngobila quand nous on disait que la ville était mal gérée on disait que non c'était de la jalousie mais aujourd'hui les gens se réveillent subitement et même Godempoï pour dire que Ngobila mal gérait la ville pourtant c'était le premier chantier de Ngobila Godempoï c'était lui le premier chantier des Ebuca merci Walter alors Pascal c'est vraiment triste pour notre société les mêmes personnes sont revenues à l'Assemblée provinciale à Kinshasa et puis il y a aussi comment ils appellent les doubles brassards députés nationals députés provinciaux en même temps bon double brassards le problème ne se pose pas parce que la loi permet que soit candidat au même moment à la nationale et à la provinciale même président là le problème ne se pose pas le problème ne se pose pas mais je pense que le premier responsable s'appelle la population covalaise j'entends les gens en vouloir à la CENI mais qu'est-ce que la CENI a fait la CENI ne sait que collecter ce qui a été fait au niveau des bureaux de vote et il rend public mais le problème c'est la population et lorsque vous voyez des gens comme nous les disons ici on parlait des collaborateurs des gens qui ne vous rendent pas service reviennent mais vous dites bon peu importe nous cherchons l'argent vous c'est l'argent on vous apporte l'argent vous prenez vous votez les gens et demain vous serez les premiers à crier à qui la faute donc pour les élections question d'être observateur pendant le déroulement du vote vous allez vous rendre compte que les gens ne cherchent que l'argent et lorsque les gens prennent l'argent et ils votent ce qu'ils pensent parce qu'ils estiment qu'à chaque fois lorsque on envoie les gens dans les assemblées ils partent pour toujours et lorsqu'ils reviennent c'est une occasion d'avoir un fiscal 1000 francs une mauvaise conception malheureusement et ils envoient des gens comme ça ils sont partis leur premier responsable s'appelle la population non ce n'est pas parce que Moukébaï n'a pas été élu ce n'est pas parce que Saffo n'a pas été élu en toute réalité l'opposition n'a pas battu campagne quand vous prenez la campagne de Moukébaï en 2018 vous prenez la campagne de Saffo en 2018 ce n'est pas ce qu'ils ont fait en 2023 est-ce que vous pensez qu'ils sont les meilleurs d'entre nous pour être élu dans la ville de Kinshasa je ne crois pas et la prestation d'hier a permis à la population de comprendre ce qu'il faut moi qui vous parle je suis allé sur le terrain je n'ai pas été élu je n'en fais pas un problème la réalité c'est que la population n'a pas battu l'opposition n'a pas battu campagne n'a pas aligné des gens capables à pouvoir ramener des voix qui quelle est cette figure en tout cas de proue en tout cas que nous pouvons reconnaître à travers son agir son comportement sérieux qui a battu campagne correctement du côté de l'opposition et n'a pas été élu qui alors où est-ce que vous placez la dénustration des bourrages d'urne dont a fait adhésion non bourrage d'urne ce n'est pas à moi d'apprécier ce n'est pas à moi de conclure la cour constitutionnelle c'est une instance habilité à apprécier ce genre de cas à chaque candidat et la cour ne sera pas magicienne de pouvoir imaginer qu'ici il y a eu cela il s'agit de la justice il faut aller avec de preuves il faut chercher à convaincre la cour que voilà il y a eu ça il y a eu ça il y a eu ça de manière très tangible et la cour va apprécier et va maintenant rendre son arrêt mais ce n'est pas de manière écantatoire déjà vous vous dites non il y a eu mauvais déroulement du processus donc par conséquent donc l'autre ne peut pas être proclamé c'est moi seulement mais vous d'accord mais commencez par prouver à la cour effectivement que telle personne n'a pas été c'est comme ça que moi je reviens souvent sur le nombre des invalidés moi je pensais que la liste allait continuer mais on s'est limité à 82 ce que la CENI a fait pour la première liste on aurait pu avoir la deuxième liste ainsi de suite parce que la conséquence c'est laquelle on a déjà jugé les gens à partir de la CENI sans avoir leurs avis sans avoir leurs éléments de défense c'est déjà proclamé on envoie la cour conditionnelle on donne du grand travail à la cour conditionnelle je vous avais expliqué la fois parce qu'il imaginait la conséquence telle que sur une liste qui n'a pas été alignée sur le CENI sur la répartition des sièges cette personne qui avait beaucoup de voix sur sa liste et sa liste n'a pas été proclamée par la CENI du fait que la liste n'a pas été le CENI à partir du moment où on avait carté ses voix en allant à la cour on intègre cette personne en l'intégrant avec ses voix sa liste a tel au seuil et doit bénéficier un siège imaginez comment ça va chambarder à travers toutes les listes à travers le pays donc il y a parfois des actes qui sont mal posés déjà de la part de la commission électorale indépendante mais au niveau de la cour question d'aller avec des preuves avec des justifications pour étayer effectivement votre argumentaire et dire qu'à tel endroit à telle proposition il y a eu déviance dans le déroulement du processus et voilà telle personne a posé tel acte qui a été une antivaleur moi ayant bénéficié autant additionnant avec le nombre de voix sur ma liste nous méritons avoir un siège j'ai mérité alors on va s'attendre comme ça s'est passé en 2018 d'autres députés ont siégé et après après quelques mois les a mis de côté ça a toujours été ainsi parce que d'abord on aura le bureau d'âge avec l'investiture provisoire et finalement il y aura un arrêt définitif de la cour et ceux qui seront acceptés par la cour vont intégrer l'Assemblée nationale et ceux qui ne seront pas vont sortir ça c'est la procédure qui est fini merci Walter couille merci un mot non c'est fini Doudou oui 30 secondes on attendait la victoire de Doudou qui est candidat à la députation conseillère communale on a dit que ça va passer aujourd'hui nous lui souhaitons toutes les bonnes chances et nous souhaitons le voir demain animer cette municipalité qui manque un bon leadership c'est ça notre souhait pour lui voilà Kiosk est fini madame monsieur merci de nous avoir suivis merci à Georges Libenguet Moron Jambé José Andia Alain Cabongo Christian Banciolo merci à Doudou Montieri le coach de Kiosk madame monsieur je vous retrouve prochainement avec le même plaisir au revoir merci à